Maintenant qu'on a défini les forces conservatives, voyons des exemples. Et l'exemple le plus classique, c'est bien sûr le poids. On sait déjà qu'il dérive une énergie potentielle. Voyons quelle est l'expression de cette énergie potentielle de pesanteur. Et pour cela, on va calculer le travail élémentaire du poids. Donc le travail élémentaire du poids sera égal à moins la différentielle de l'énergie potentielle de pesanteur. Le travail élémentaire du poids s'écrit P scalaire d'Om. Mais attention ici au produit scalaire. Que vaut-il ? Pour cela, on va faire un petit schéma. On va prendre un axe OZ vers le bas. Si on écrit le déplacement élémentaire sur cet axe, on va avoir D-Om égale DZ UZ. Et le poids, lui, va être vers le bas. Donc le P scalaire D-Om va bien sûr faire ici M-G pour le poids fois DZ. Donc le produit scalaire, en fait, le cosinus de l'angle entre P et D-Om fait 1. Mais cela signifie que si on avait pris l'axe dans l'autre sens, on aurait eu un moins dans cette expression. Cela veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur ne s'écrit pas toujours de la même manière. Cela dépend du sens de l'axe que l'on a choisi. Terminons le travail, on a donc D-OPP qui est égal à moins MgDZ. Et si on intègre de chaque côté, on donne l'essence à l'énergie potentielle de pesanteur qui va valoir moins MgZ plus constante. Et donc vous êtes surpris, probablement, puisque l'énergie potentielle de pesanteur ici vaut moins MgZ. car on a pris un axe OZ dirigé vers le bas. La constante sera déterminée avec l'origine des énergies potentielles de pesanteur que l'on prendra. Par exemple, EPP de Z égale 0 égale à 0. Ce qui nous permettra d'avoir la constante nulle. Deuxième cas que l'on peut voir, c'est la force de rappel d'un ressort. On va prendre un ressort horizontal. On a le support du ressort ici, le ressort, et puis le point M ici. On va prendre un axe dirigé vers la droite. Et l'origine de l'axe est prise au niveau d'un point O, pour lequel on a la longueur à vide du ressort. Ainsi, la position du point M est déterminée par l'abscisse X. Et donc, on a la longueur ici du ressort qui est L. Donc, on a l'allongement qui vaut L moins L0, qui correspond ici à X. Écrivons donc le travail élémentaire de la force de rappel qui va être égale à moins DEP. Ici, on va l'appeler EP élastique. Et le travail vaut donc F scalaire DOM. On va dessiner la force de rappel du ressort. Celle-ci, comme nous l'avons dit dans le cours précédent, est dirigée donc vers la gauche. A priori, si le ressort est étiré. Et donc, elle vaut toujours F égale moins KX, puisque l'allongement est égal à X ici. On a donc ici, moins KX fois le déplacement élémentaire. Et le déplacement élémentaire fait ici DX. Donc, le produit scalaire entre F et DOM. DOM qu'on peut écrire ici. Donc, DOM égale DX UX. Et bien ici, on a un cosinus pi, donc on a un moins qui apparaît. Ce qui donne DEP élastique, qui va être égal à KX DX, puisque les moins vont se supprimer. Et on peut écrire cela de la manière suivante. La différentielle de 1,5 de KX2. La même histoire que quand on a démontré le théorème de l'énergie cinétique. Si on différencie la fonction d'une seule variable, 1,5 de KX2, c'est comme si on dérivait cette fonction par rapport à X. On obtient bien KX DX. Et bien, d'après cette égalité, l'énergie potentielle élastique s'écrit 1,5 de KX2 plus constante. Donc, on retiendra cette énergie potentielle élastique. Mais attention, elle dépend de l'allongement du ressort. Et donc, elle dépend de la position d'origine de l'axe choisie pour écrire la force de rappel du ressort. Cette démonstration est importante. Il faut savoir la refaire. Y compris quand la position d'origine de l'axe OX n'est pas prise au niveau de la longueur à vie du ressort. Mais par exemple, au niveau du support du ressort. Au niveau de la constante, de la même manière que précédemment, on fixera l'origine des énergies potentielles élastiques. Notamment quand X égale à 0. Et donc, on aura une constante qui sera la plupart du temps nulle. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Par exemple, lorsqu'on prend le ressort vertical. L'origine des énergies potentielles n'est pas prise au même endroit. Regardons à présent ce qu'il se passe pour une force non conservative. Une force non conservative ne va pas conserver la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Et on ne va pas pouvoir définir une énergie potentielle par rapport à cette force. Prenons par exemple une force de frottement. F égale moins HV, une force de frottement fluide. Écrivons pour celle-ci le travail élémentaire de cette force. On va donc avoir F scalaire DOM. Donc on va avoir moins HV scalaire DOM. Et là, si on travaille sur un mouvement horizontal, par exemple, avec l'axe X comme ceci. On va avoir toujours le DOM qui vaut DXUX. Le moins HV, la force va être opposée à la vitesse. Donc si la vitesse est comme ceci, on va avoir la force comme cela. Et donc le travail élémentaire s'écrit moins HVDX. Et on voit qu'il y a une relation entre la vitesse et X. Puisque nous avons V égale DX sur DT. Donc on peut écrire DX égale VDT. Et donc l'expression du travail peut s'écrire moins HV carré fois DT. Ainsi, on ne voit pas ici comment on pourrait écrire cette expression sur la forme d'une différentielle. et donc il n'y a pas d'énergie potentielle associée à une force non-conservative par définition. Pour terminer ce paragraphe, on peut résumer un petit peu les notions importantes sur les forces conservatives. Une force est conservative si son travail est sur un déplacement AB ne dépend pas du chemin suivi mais uniquement de la position des points A et B. Toute force constante est conservative mais toute force conservative n'est pas forcément constante. Les forces conservatives comme le poids et la force électrique par exemple sont conservatives et constantes. Mais la force de rappel du ressort est conservative mais pas constante. Les forces conservatives dérivent d'une énergie potentielle. On écrit ça F égale moins gradient de P. On peut déterminer à chaque force conservative une énergie potentielle associée attention définie à une constante près. Et enfin on retiendra que les forces de frottement sont non-conservatives. Soyez-vous sinnée qui sont jedenants pour les Warren parles ustedes et qu'on fait une Wisconsin pression – on redire par les forces-zeroes et auxEZD. – 5. – 6. – 10. C'est parti !